Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue la visite de mon scraproom. Alors, ici, je me trouve à être à mon bureau. Alors, le bureau, comme je vous l'avais expliqué, pour la pièce de rangement dans la partie A. Alors, ceux qui ne l'ont pas vue, si vous voulez voir, je vous mets dans la boîte de description la partie A. La tournée de notre nouvel appartement. Alors, tout ce que c'est que je mets, mon équipement pour le scrapbooking, tout mon matériel scrapbooking. Alors, moi, ma table, comme vous voyez, n'est pas dans la même pièce. Alors, il n'est pas question que... Parce que moi, je travaille beaucoup, beaucoup d'heures, plusieurs heures dans une journée. Alors, il n'est pas question que je m'enferme toute la journée dans la petite chambre pour aller travailler. Puis, de toute façon, j'aimais bien avoir une deuxième chambre pour les inviter. Alors, j'ai installé ma salle, ma salle, si on peut dire, ma table de travail, en tout cas, dans la salle à manger. Alors, ça, en plus, c'est une table. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Je vais vous montrer un peu dessous aussi. C'est une table de salle à manger, achetée chez Ikea encore. Alors, ça, c'est la solidité incroyable. Je n'ai jamais vu rien d'aussi solide. Et puis, derrière, dessous, c'est vraiment très bien avec les pattes et puis la barre transverse en bas. Puis aussi, on a ici... Alors, ici, on a le panneau qu'on ouvre. Ça, c'est pour mettre les panneaux. Alors, les panneaux, les rallonges finalement. Moi, je les ai mis, je les ai laissés en permanence. Il y a quelqu'un qui ne voudrait pas les avoir. Alors, ils peuvent les ranger là. Ça entre très bien ici. Et puis, il ferme la petite porte. Alors, moi, je la laisse ouverte, la petite porte, parce que ça me donne plus d'espace et de travail avec ma chaise. Alors, je vous montre un peu ce qu'il y en est. Alors, premièrement, une vue d'ensemble. Alors, ici, j'ai mes deux petites unités avec tiroirs que j'ai achetées en magasin. Alors, on a comme le petit... Excusez, il y a des petits picots. C'est que le soleil, la lumière arrive, puis j'ai des poussières à l'intérieur de mon objectif que je ne suis pas capable d'enlever. Alors, aussitôt que je suis sur du foncé, on les voit un petit peu. Alors, ici, vous voyez, c'est comme avec un treillis. Je trouvais que ça allait très bien avec le décor. Et puis, j'ai une lumière. Alors, je vous montre en haut la lumière qui est allumée. Alors, beaucoup, beaucoup de lumière le soir, etc. Là, vous voyez, au mur, il n'y a rien. Alors, ça, ce que ça fait, c'est que quand je parle, le bruit, le son de ma voix bondit sur le mur. Et puis, ça devient... Excusez, c'est embrouillé. Alors, ça fait comme un écho. Alors, je vais me trouver éventuellement un panneau qui va faire toute la largeur de la table, à peu près, pour absorber le son. Alors, à ce moment-là, vous n'aurez pas le son écho quand je fais des tutos, etc. Alors, j'ai ces deux rangements-là. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Je vous montre juste une vue d'ensemble. Alors, ici, j'ai le fameux carousel. Alors, j'ai mis les photos sur Facebook. Et puis, il y a des gens qui disent, ah, la carousel, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? J'ai dit, non, non, non. Je vais les acheter en magasin. Alors, pour les Canadiens, si vous le cherchez, c'est chez Michael's. Alors, vous ne pouvez pas utiliser un coupon de rabais. Alors, ça fait partie des bas prix de tous les jours chez Michael's. Alors, vraiment génial. Il y a toutes sortes de compartiments, différentes profondeurs, les choses plus profondes. Alors, quand on a un petit tiroir, ici, on en a trois. On se trouve à être un peu moins profond ici. Puis, on est plus profond, le reste. Alors, j'ai tout plein de compartiments où il n'y a rien pour le moment. Alors, ça va venir éventuellement. Et puis, les tiroirs, il y en a trois, comme je vous dis. Ici, on peut mettre une étiquette. Qu'est-ce qu'il y en a? Ici, on a des petits crochets. Alors, j'ai mis des petits ciseaux. Mon petit outil, il est émerose. Et puis, ici, j'ai... Si je me coupe, je vais me dire, je suis là, on est urgence. Ici, ils ont mis un élastique. Alors, ça, c'est l'élastique. Si vous voulez mettre des choses en serre. Alors, supposons que moi, je voudrais mettre ça. D'ailleurs, ça serait peut-être une bonne idée. Je vais mettre mes outils, que j'utilise tout le temps. Ici. Alors, lui, ici, je l'utilise tout le temps aussi. Et puis, autre chose. Peut-être mon petit tiroir. Je ne sais pas. J'ajouterai quelque chose, excusez. Alors, voilà. C'est très, très ingénieux. Encore un tiroir ici. Là, j'ai des lames, des guisoires. Des bouchons d'extra. Alors, quand j'ai ma colle, parfois, je cherche mon bouchon de colle, je ne le trouve pas. Alors, j'ai des extra ici, au cas où je sois mal prise. Puis bon, j'ai des poinçons. Des choses que j'utilise régulièrement. Ici, bien, j'ai des poinçons, mais malheureusement, je n'avais pas de cercle. Vous savez, parfois, il y a un cercle ici. J'aurais pu l'accrocher comme ça, mais là, bon. Je ne sais pas le choix. Alors, ça croit sur la table. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est bien bien. Ensuite, ici, bon, là, lui, je le mets là. Mais bon, c'est pour mettre autre chose. Ça, ça m'avait été offert par mon amie Maria. Alors, bien, bien utile, mais des petites choses ici. Alors, là, je mets ça ici pour le moment. Mais je vais le mettre ailleurs, éventuellement. Mais d'ailleurs, je pourrais peut-être même le mettre ici. Ce serait joli. Tiens, voilà, c'est fait. Et puis, lui, ici, alors ça, c'est mon fameux arrangement avec un cartonnette verticale pour mettre mes papiers quand je travaille. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je la porte proche ici quand je travaille. Alors, j'ai tous mes papiers. Quand je ne travaille pas, je le mets ici bien rangé. Puis, on a le côté ici qui est décoré un petit peu. Joli, hein? Alors, mes fameux rangements. Regardez mes rangements. Alors, ça, je les ai tous faits moi-même. Alors, tout fait en cartonnette. Avec des tiroirs, des tablettes, comme vous pouvez voir. Alors, je vais faire une tournée. Mais je vais vous dire, le dernier que je vais vous montrer, ça se trouve être le tuto que vous allez avoir pour les faire. Puis, pendant le tuto, j'explique les différentes alternatives pour faire des tiroirs plus petits, plus gros, plus de tiroirs, moins de tiroirs, plus de tablettes. Alors, je vais tout vous expliquer ça dans les tutos. Mais là, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ici, j'ai tous mes poinçons, excepté pour, bon, un ou deux que j'ai ailleurs. Ensuite, ici, j'ai tout emballé dans des sachets d'ilisés. Toutes sortes de choses métalliques. D'ailleurs, j'ai une autre boîte métallique. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors, ici, comme ceci. Alors, deux tiroirs. Vous voyez le fond. Les tiroirs, on peut les enlever. Alors, j'ai besoin de chercher. Je vais proche ici, tout ça. Et puis, ça, c'est le fond. Oui, c'est tout fini en papier, uni. Et quand j'ai terminé, je le mets là. Voilà. Simplement. Ici, j'ai un tiroir qui est libre. Alors, j'ai des petites choses, des notes, parce que, bon, je n'ai pas besoin d'avoir un tiroir comme ça. D'ailleurs, les tiroirs, c'est possible que je fasse des plaques tout autour, égales, pour pouvoir mettre un plateau par-dessus, pour avoir différents compartiments. Alors, si vous faites des tiroirs comme ça, ça peut être bien utile. Mettez des choses moins utiles dans le fond. Je l'utilise moins souvent. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire avec celui-ci, parce que, bon, je n'ai pas trouvé qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur. Alors, pour tout de suite, c'est ce que j'ai mis. Ici, j'ai tous mes petits fils pour faire des attaches enveloppes, des choses comme ça, dans mes albums. Alors, toutes sortes de fils. J'en ai tout plein, vous avez vu, dans mon rangement, dans la pièce. Alors, ça, c'est des petites boules que j'ai faites. J'en veux juste un petit peu pour avoir toutes les grosses boules. Ici, j'ai ma gale, finalement. Alors, ça, ça va ici. Ensuite, vous voyez, vous pouvez même tirer le tiroir complet. Vous pouvez mettre de l'antidérapant dessus, si vous ne voulez pas que ça tire. Ici, j'ai des chines un petit peu. Alors, ici, j'ai des post-it, des ciseaux extra, d'ailleurs, je pourrais les enlever pour les mettre ici. Ici, vous voyez, j'ai mes règles, mon cousine à colle chaude, et puis les gros ciseaux qui vont jusqu'au fond. Alors, ici, je pourrais utiliser ça pour autre chose. Ici, j'ai mes petits anneaux métalliques pour quand je fais des bijoux de tranche. J'ai mes petites pinces, mes petites chaînettes, tout ça. Excusez, je me suis étouffée tout à l'heure, puis j'ai des difficultés. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai deux tablettes. Alors, j'ai la tablette que j'ai ajoutée, plus la tablette que j'ai mise au fond pour fermer le tiroir. Alors, ici, j'ai tous mes petits anneaux pour faire mes oeillets, finalement, pour faire mes attaches. Ici, j'ai mon petit planche à rainure, un petit tapis pour piquer. Et puis, ici, c'est... Je ne sais pas... Ah, c'est un prototype. Ça, je garde ça. C'est les mesures pour la perforatrice We are memory keepers, pour les enveloppes, tout ça. Je le garde. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir quand même un petit peu. Parce que là, j'ai le dos qui ne veut pas collaborer. Quand je suis assise, moi, j'ai tout ça devant moi. Puis, regardez, c'est très facile à rejoindre. Puis, en ajoutant mon élément pour insonoriser un peu, alors, je vais me trouver avancée peut-être de 2 cm. Ça va être encore plus proche. Alors, ici, j'ai... Alors, ça, je vais vous montrer ça. Alors, ici, j'ai les deux blocs qui m'avaient été offerts en joyeux courrier avec toutes sortes de stickers. Toutes sortes de stickers. Alors, ça, j'adore, j'adore, j'adore. S'il y en a qui veulent m'envoyer quelque chose, ils ne savent pas ce qui me ferait plaisir. Alors, ça, c'en est une chose que j'aime beaucoup. De toutes sortes de sujets. Alors, ici, j'ai du vintage. Puis, ici, j'ai plus journaling, planner, tout ça. Je ne fais pas vraiment de planner, mais il y a toutes sortes de choses bien intéressantes que je peux utiliser dans ça. Et puis, j'ai aussi celui-ci. Ça, c'est plus planner. Je ne l'ai pas déballé encore, mais bon, on voit à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, ici, j'ai tous mes blocs. Excusez. Tous mes blocs de velum. Alors, ça, tout s'était offert en joyeux courrier. Et puis, je ne les ai pas utilisés beaucoup, mais j'ai tout plein d'idées. Alors, je regarde beaucoup des vidéos sur YouTube. Puis, j'ai tout plein d'idées pour utiliser le velum. D'ailleurs, je vais faire des cartes avec des velum. Puis, je vais mettre ça. Vous allez voir, il va y avoir très bientôt une série de tutos pour comment fabriquer une boîte de correspondance. Alors, j'ai très, très hâte. Alors, je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la vidéo partie A d'une série de mini-projets dans une cascade de mini avec chute. Alors, vous avez, en conclusion de tout ça, vous allez avoir la boîte de correspondance assez inusitée et très, 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 très bien. Alors, je ne l'ai pas fait encore, mais je sais ce que je vais faire. Alors, ici, j'ai des rangements avec des compartiments pour des crayons, des aiguilles, tout ça, si j'ai des petites lumières pour l'arbre de Noël, pas l'arbre de Noël, mais l'album de Noël. Et puis, voilà, je vais ajouter des choses et encore de l'espace. Alors, ça, vous allez, quand vous allez décider de ce qui va le suivre, de la série de tutos, de décider de quel format de tiroir, combien de tablettes, tout ça, si vous voulez en faire juste un ou deux. Alors, dépendamment de ce que vous avez rangé, vous regardez ce que vous avez puis voir, bon, j'aurais besoin de telle épaisseur, j'aurais besoin de telle largeur, j'ai besoin de tablette, oui ou non, deux tiroirs, alors quoi que ce soit. Ici, j'ai tout mes... tout ce qui coupe. Alors, j'ai mon petit votary pour faire des cercles, je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup. Toutes des lames d'extra et des lames d'exacto. Il va falloir que je le change bientôt. J'hésite toujours à changer mes lames d'exacto parce que, quand c'est une nouvelle lame, c'est très coupable, j'ai peur de me blesser. Alors, j'attends vraiment que ça ne coupe plus. Ensuite, ici, bon, alors ici, j'ai toutes les brads. Toutes les attaches parisiennes, tout reçu, à peu près tout reçu en envoyé courrier. Toutes sortes de choses. Ça va jusqu'au fond. Ici, celle-là, je les avais à moi, les feuilles d'érable. D'ailleurs, je devrais les utiliser quand je fais des cartes. Quand je signe, je devrais mettre une feuille d'érable à côté. Alors ici, ça, c'est tout décalé que j'ai eu, des prises fancy, plus sophistiquées, je peux dire. Alors, toutes mes attaches parisiennes spéciales sont ici. D'ailleurs, je pourrais peut-être les mettre debout. Je ne sais pas si ça va rentrer. Bon, je vais regarder ça plus tard. Je vais le mettre ici tout de suite. Ensuite, alors ici, j'ai une petite tablette. Parfois, je veux déposer quelque chose et je ne sais pas où le mettre. Alors, au lieu de le mettre ici tout le temps, comme je faisais depuis que j'ai commencé à travailler un peu ici, alors là, je le mets ici. C'est mieux. Alors, ici, j'ai tout ce qui colle, finalement. Des aimants, des... Alors, vous avez vu tout ce qui coupe. Maintenant, tout ce qui colle. Les rubans adhésifs à deux faces. Tous mes aimants sont ici. J'ai des bâtons de colle. Et puis, c'est ça. Ce sont toutes des choses qui coupent. Je regarde ça par thème. Tout classé par thème. Puis, ici, j'ai tous mes tampons. Pas les tampons, mais les petits outils pour ancrer les côtés de mes papiers. Alors, j'ai tout ça ici. J'ai des petits feutres extra. Et puis, comme vous voyez, je n'en ai pas beaucoup. J'ai 11, 10, finalement, couleurs ici de Distress. Et puis, j'ai un en rouge ici. Alors, ça, ça se trouve être. D'ailleurs, ça ne va pas là. Ça va avec les choses embossées et d'avec l'autre dans mon rangement de la partie A où est-ce que j'avais tous mes outils pour embosser avec de la couleur. Alors, ça, c'est de la poudre embossée. Alors, je devrais le mettre là-bas. Mais en même temps, je vais l'avoir ici pour penser l'utiliser. Ça, ce sont des petites bouteilles de recherche. Pour les couleurs, j'utilise le plus. Alors, j'ai le Wild Met Stand. Et puis, j'ai le Distress Vintage Photo. Alors, ça, c'est tout classé ici. Puis, celles-là, je les ai mis dans une boîte en plastique pour que ça ne salissera le fond. D'ailleurs, tous mes tiroirs, j'ai mis un acétate au fond pour éviter que ça salisse le fond. Alors, ça, ce sont mes rangements. Alors, lui, on va le faire en tuto. Et puis, vous allez pouvoir l'adapter. Je vais tout vous expliquer ça pour ce dont vous avez besoin. Ensuite, ici, alors, j'ai mon petit rangement avec mon compartiment. Ça, c'est trop, trop précieux. C'est mon amie Jeanne d'Arc à sa boutique qui le vendait. Elle me l'a vendu. J'ai dit, je le veux, je le veux. Elle en avait un. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, ça? C'est donc bien incroyablement utile. Elle a dit, bien, j'en ai un avant. Bien, je le veux certainement. Alors, ici, j'ai tout, tout. Tout ce côté-ci, ce sont des attaches parisiennes. Je ne sais pas si vous voyez, excusez, parce qu'on ne voit pas à cause de la lumière. Alors, toutes les attaches parisiennes. Puis, ici, j'ai toutes les petites choses, des attaches en métal. Alors, des petites clés, des attaches Tim Holtz, des petits grelots, des petits oiseaux, des épingles, des fleurs plastiques, mais quand même. Toutes sortes de petites choses métalliques, à peu près. Alors, ça, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit rangement. C'est vraiment, ça fait vraiment une différence. Ensuite, alors ici, je vais vous montrer le petit plateau. Ça, c'est une idée que j'ai pris d'une américaine. Je la voyais faire un tuto. Alors, ça s'appelle Jen of Eve. Jen of Eve, oui. Alors, un plateau pour quand vous travaillez. Alors, supposons, moi, je travaille avec cette encre-là. Alors, vous mettez toujours dans le plateau. Premièrement, vous ne salissez pas votre table. Deuxièmement, vous tassez le papier si même pas besoin. Alors, vous n'allez pas risquer que votre papier que vous utilisez pour votre travail, votre projet, qui est par inadvertance, si vous allez laisser comme ça, que ça se trouve à encrer votre papier. Et puis là, c'est gâché. Alors, moi, je la ferme toujours de toute façon pour éviter que ça sèche. Puis d'ailleurs, vous savez que à un moment donné, vous voyez que ça n'encre plus beaucoup. Vous ajoutez quelques gouttes d'eau. Juste des gouttes d'eau pour dire que ça couvre ici. Ça va entrer à l'intérieur. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux parce que c'est de l'encre qui est à base d'eau. Et puis éventuellement, peut-être que ça va venir avec vraiment plus de couleurs. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut ajouter de l'encre. Alors, c'est bien, bien utile d'avoir, dans les couleurs, vous utilisez plus souvent d'avoir des recharges. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai ce plateau-là. Elle avait un petit plateau. C'est trop génial. Je vais faire ça, moi aussi. Alors, c'est Genovee. Il fait beaucoup de choses. Alors, ici, j'ai encore un arrangement de métal. Je l'avais déjà montré il y a quelques années dans mes... Excusez. Alors, toutes sortes de choses, des fleurs, tout classé par couleur de métal, finalement. le doré ensemble, le doré antique, l'argent, toutes les petites fleurs comme ça. Et puis, les petites attaches, plusieurs de choses, des petits thèmes. Ici, j'ai des thèmes de... Toutes les petits... Pour des bijoux de tranche, surtout. Lui, je devrais l'utiliser. Je l'aime beaucoup. Je vais le laisser sortir puis mettre dans mon projet de... de la boîte de correspondance. Ici, ce sont toutes des petites attaches. Alors, ça peut être des poignées. Puis, ça peut être des attaches, des fermoirs, des pentures. Ici, j'ai des petites types au fond. Alors, tout un de choses qui vont ensemble. Puis, ici, j'ai des épingles au fond. Toutes sortes d'épingles. Ici, j'ai des thèmes. Ça, ça devrait aller. Ici. Ici. Les thèmes. Ça, j'avais reçu dernièrement en joyeux courrier. Alors, je les ai mis dans des sachets. Puis, je les avais mis là. Mais finalement, c'est ici que ça devrait aller. Alors, ça, c'est bien, bien utile, ces boîtes-là. Il peut y en avoir deux ou trois, là. Je vais mettre toutes les petites choses. Vous avez vu aussi, il y a les petits glands, là. Alors, j'ai toutes mes peaux de colle. Ils sont là rangés. Quand j'en ai besoin, je les mets plus proches pour travailler. Mon gros poinçon, lui, bien, il prenait toute place dans mon tiroir. Alors, je le mets là. Ici, j'ai mon fameux panier à photos que j'avais fait. Alors, je l'ai gardé pour moi. Et puis, je mets mes découpes. Alors, ici, je l'avais fait avec une étiquette dans chaque enveloppe. Alors, vous avez une enveloppe comme ça. Vous en avez onze sujets. Puis, vous avez même un petit cahier, une ou deux feuilles pliées en deux. Une feuille. Un petit cahier pour écrire des choses. Mais bon, moi, je ne m'en sers pas parce que je mets toutes mes matrices de découpe. Ici, des enveloppes d'embossage. Alors, c'est tout offert en cadeau. Donc, j'en ai acheté quelques-uns. Je vais vous montrer. Alors, tout ça, tout classé par catégorie des cadres, etc. Ici encore. Regardez si joli. Ça, je vais en faire plus cet hiver. C'est promis, promis. Je vais utiliser la machine Mademoiselle Toga d'Isabelle. Alors, ça, j'adore les étiquettes. Je vais certainement les utiliser. Et puis, ici, j'ai des petites fleurs. Ici, des petites fleurs. Ici, alors lui, je l'ai acheté dernièrement. Je n'en ai pas acheté beaucoup. J'ai acheté deux, deux kits. Alors, ça, c'est comme un livre qui est ouvert. J'adore. Puis, à l'intérieur, il y a d'autres choses. On peut les utiliser. Mais, les livres, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Alors, ça, je ne les ai même pas débarrés encore, comme vous voyez. Je vais utiliser ça certainement très bientôt. Ça va ici. Ensuite, le dernier que j'ai eu très récemment que j'ai acheté pour moi. Alors, vous voyez, les cadres. Alors, là, lui, on peut l'enlever. Et même, on peut passer tout comme ça. Ensuite, on découpe. On découpe ça après coup. Mais, si j'ai besoin juste de l'onglet, peut-être que je devrais le découper tout de suite, l'enlever tout de suite puis l'avoir séparément. Trop joli, trop joli, ce cadre. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je me suis dit, bon, je vais m'en acheter un. Et puis, j'ai en perdu de l'espace pour en mettre d'autres, comme vous voyez. Puis, il y a beaucoup d'espace dans le fond de ce petit panier parce que, regardez, j'ai la valeur d'un centimètre au fond. Alors, je pourrais en mettre beaucoup des choses. Beaucoup plus que ce que j'ai mis là. Vous voyez tout ce que ça prend ici. Vraiment minime. Alors, on a ça dans chaque compartiment. Un centimètre de profond jusqu'au fond. Vous voyez. Alors, je vais vous mettre dans la boîte de description la série de tutos si vous voulez vous en fabriquer un. Alors, la seule difficulté, c'est vraiment le matage de ceci. Mais après avoir fait tous les autres projets qu'on a fait, alors ceux qui ont fait les projets de cartonnage, pour vous, ce ne serait pas un problème. Ici, j'avais des petits pots comme ça que j'avais achetés il y a très longtemps pour un script pour un futur. Là, je n'ai pas trouvé vraiment d'utilité. Mais peut-être que je pourrais les mettre sur le dessus ici avec des choses si je les mets tous séparés. Ça fait une petite décoration en même temps sur mes rangements. Je pourrais mettre des choses à l'intérieur si je veux. C'est joli, hein? Je trouve trop joli. Puis ici, vous avez mon étagère. Alors, j'ai une étagère avec des choses que je reçois d'abonnés. Alors, une petite carte de Annick ici, une petite ATC. J'ai une belle carte ici que j'ai reçue de... Je crois que c'est Monique. Ensuite, le beau junk journal de Cathy. Ça, ce sont des broderies que j'ai faites moi-même. Alors, c'est comme pour... C'était pour décorer mon scraproom, mais je pense que je vais le mettre ici plus tôt. Je l'ai fait il y a quelques années. Ici, un album à moi. Une petite... Une petite broderie ici. Et puis, ici, des petites choses que j'ai en cadeau que je vais mettre là. Parfois, j'ai un cadeau à envoyer. Alors, je les mets là. Ici, j'ai mon trépied pour faire ma... mes vidéos. Mon ordinateur, mon massicot, mon tapis de travail. Ça, je vais replacer ici pour que vous voyez mieux. Ça. Ça. Ici, j'ai toutes mes choses pour mes vidéos, ma caméra. Ça, mes batteries, mes petites... Petits chips pour enregistrer tout ça. Mes batteries ici chargées. Si je veux brancher mon fusil à colle. Alors, c'est tout ici. Puis, j'ai ma poubelle. Et puis, j'ai ma chaise qui est fantastique. Trop confortable. Là, je vais vous montrer rapidement, parce qu'il ne me reste que 7 minutes, même pas. 6 minutes et demi. Alors, mes rangements ici. Alors, premièrement ici, j'ai des alphabètes en bois. Alors, j'ai mis ça tous ensemble parce que j'en avais quand même plusieurs. Alors, je les mets ici. Ici, j'ai... Alors, ça, c'est tout le métal. Le bois, parce que je parlais du métal tout à l'heure. Ça, c'est le bois. Tout ce que j'ai d'embellissement en bois. Tout ici. Tout classé dans des petits sachets par catégorie. Toutes les cabanes à oiseaux ensemble, les fiers, les sapins, bon, etc. Les petites bobines de cuir que je devrais utiliser plus souvent. J'en ai tout plein et je ne pense jamais de les utiliser. Alors, ça, c'est mon bois. Ça, c'est la petite poignée que j'ai utilisée pour mes boîtes de rangement sur mon bureau. Il m'en restait une. Ensuite, ici, j'ai tous les washi. Alors, ça, ça y a du washi aussi. Alors, ma boîte de tous les washi. Alors, je n'ouvrirai pas, mais bon. Tout plein de washi. Ici, j'ai un kit de crayon feutre à pointe double, alors pointe fine et pointe plus large. Alors, j'ai acheté ça et je vais sûrement faire du coloriage éventuellement. Puis, j'ai des règles de rouler shutters. Ici, j'ai d'autres crayons quand je fais mes pointillés avec la rouler shutters. Tout ça, ça va ici, ensemble. Puis ici, alors là, je me suis fait des compartiments pour tous mes stickers. Alors, vous voyez, j'ai pris papier cartonné. J'aurais dû prendre plus épais, j'aurais dû prendre du 300 grammes. Bon, j'ai dû 80, excusez, 216. C'est un peu mou, mais ça va. Alors, j'ai tout classé avec les catégories inscrites. Tout est classé. Papillon, vintage, bébé, vacances, fleurs, maison, love, free spirit, licorne, enfants, tortillons, noël, et puis, au fond, j'ai tous les alphabets. C'est un peu l'alphabet et tout ça. Trop, 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 trop utile. J'en ai utilisé dernièrement, j'ai des cadeaux qui sont faits parce que là, au moment que j'enregistre, je suis préparée pour aller faire la visite, rencontrer notre famille au Québec. Ça fait trois ans qu'on n'est pas allés. Alors, j'ai fait des cadeaux pour les enfants. Alors, c'était des petits projets, des petits folios faciles que j'avais fait il y a un an et demi. Ici, alors, j'ai eu quelques petites décos, des ficelles, bon, etc., des strass. Ça devrait pas aller là, d'ailleurs. Alors, ici, j'ai une boîte avec tous les stickers qui, finalement, sont trop petits pour aller dans les compartiments ou plus grands ou une catégorie à part. Alors, je les ai mis là. Si jamais j'ai besoin d'en ajouter d'autres, ça va aller là. Là, bien, je pousse tout ça au fond pour que je vois quand j'ouvre mon tiroir, je les vois tout bien. Ici, j'ai... Alors, tous les strass, perles, c'est tout ici. Alors, j'ai tout classé encore là par... J'ai passé beaucoup d'heures à tout faire ça, je peux vous dire. Tout classé dans des sachets individuels, par couleur, par thème, etc. Alors, j'ai deux boîtes, il reste la place encore pour en mettre d'autres. D'ailleurs, ceux-là devraient aller là, mais bon, j'avais utilisé puis je ne les avais pas rangés. Parfois, je fais juste déposer là puis quand je retourne une autre fois, je les range à leur place. Alors, c'est toutes sortes de petits... Je vais l'ouvrir parce que c'est trop joli. Toutes sortes... Excusez, je vais prendre une autre mec. Alors, vous savez, vous connaissez, hein? Alors, des perles comme ça, ça, c'est Annick qui m'avait offert ça. Et puis, j'ai reçu tout ça aussi en cadeau, regardez, toutes les belles choses collées pour... C'est comme des strass à coller. Et puis, j'ai aussi ces petits bijoux-là qui m'ont été offerts encadés. C'est pour faire des bijoux de tranches. Je n'ai pas utilisé encore. J'ai tellement de choses que je ne peux pas penser utiliser tout. Mais bon, je les ai là puis je les adore puis éventuellement, je vais les utiliser. Puis ici, j'ai tous les cœurs. Vous savez, des cœurs comme ça, non? Tous ces cœurs-là, j'ai tout ça. Comme je vous disais, j'en ai beaucoup, là, je pense plus les utiliser quand j'ai la bonne couleur. puis des petits strass supplémentaires ici. Ensuite, ici, bon, là, j'ai travaillé fort. D'ailleurs, ici, je vais vous montrer que c'est ici que je dépose ma planche à rainures. Alors, quand je la prends, quand je travaille, je l'ai tout prêt et je la dépose ici. Facile. Tiroir, ruban et dentelle. Imaginez-vous donc. Ici, il y en a des plus hauts parce que j'avais fait des dentelles après avoir fait le ruban puis j'avais changé le format de mes bobines, si on peut les appeler ainsi. Puis là, j'avais besoin d'ajouter dans les rubans et j'ai gardé le même format. Il faudrait que je les défasse puis que je les raccourcisse puis que ce soit tous égaux. Alors, j'ai tout classé. J'ai passé neuf heures pour les rubans et environ cinq heures pour les dentelles et les garnitures, vous imaginez. J'ai tout passé. J'ai fait mes bobines moi-même. Si jamais vous voulez savoir comment faire, c'est vraiment facile, un carré ou un rectangle. Vous faites des coches d'environ, dépendamment de l'épaisseur de votre ruban enroulé, si vous en avez beaucoup, vous faites des coches plus profondes. puis la largeur, vous allez selon que vous avez besoin. Alors, moi, j'ai tous les roses, les rouges. Ensuite, ici, j'ai les mauves, les bleus, les verts, les noirs et les blancs au fond. Et les dentelles, c'est la même chose. Incroyable. Ça prenait tellement d'espace, tout ça. Je ne peux pas arriver à croire que tout ça est rentré dans un tiroir. Ici, j'ai toutes les fleurs en papier. Alors, j'en ai beaucoup. Plusieurs boîtes, finalement. Et puis, j'ai tout ça. Toutes les fleurs en papier que j'ai. On ne voit pas bien au fond parce qu'il y a long d'éclairage dans ce petit coin ici. Puis, le dernier, tous les embellissements. Alors là, j'en ai. J'en ai, j'en ai, j'en ai. Alors, ça, c'est tout pour Noël. Ici, j'ai des embellissements que j'ai reçus de Monique dernièrement. Alors, je les ai mis dans une boîte parce que c'est fragile. Et puis ici, j'ai encore des... Ça, c'est tout en petit bois quand même. Ça, j'ai tous ceux de Nadia avec des mots ou des feuilles, toutes sortes de choses. Ici, j'aimerais juste que ce n'est même pas une minute. Alors, j'ai d'autres embellissements, des... des napperons. Ici, j'ai toutes sortes de petites choses comme ça. C'est tout emballé dans des petites boîtes pour que ce soit facile à retrouver. Je vais tout ça ici. Alors, voilà, c'est ça, mon scraproom. Puis, je vais prendre quelques secondes seulement pour vous montrer où est-ce que je vais m'installer pour travailler sur mon ordinateur. Ça, c'est mon sofa avec ma jolie courte pointe que j'aime tellement. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye, bye!